Shalom Shalom Frères et Sœurs en Christ et bienvenue à l'absodie du dimanche 14 novembre 2021 l'absodie est écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé et la lecture vous est offerte à la vérité de l'Évangile le thème d'aujourd'hui est « Voyez spirituellement » est le verset de Romains 8 verset 5 à 6 qui dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix » Fin du verset Le pasteur Chris dit Le Seigneur Jésus a manifesté la spiritualité en toutes choses, ses perspectives, ses paroles, ses actions, son expérience, sa foi et son amour C'était pareil pour les apôtres, ils étaient focalisés sur le spirituel Ils avaient une perception spirituelle du monde et repondaient aux situations et circonstances selon la perspective de la parole Considérez comment Jésus a géré certaines situations Personne ne savait qu'un mauvais esprit pouvait être responsable des conditions dans lesquelles certains se trouvaient jusqu'à ce qu'ils viennent Et même avant, quand ils le savaient, personne ne pouvait changer la situation Mais Jésus a chassé les mauvais esprits avec ses paroles Matthieu 8 verset 16 dit Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades Marc 9 verset 25 aussi dit Jésus voyant à Corée la foule menaça l'esprit impur et lui dit Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rends plus Marc 1 verset 23 à 26 aussi dit Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur Jésus le menaçait disant Tais-toi et sors de cet homme Et l'esprit impur sortit de cet homme Qu'en est-il du démoniaque de Gatara Qui était lié avec des chaînes Il brisait les chaînes et infligeait des blessures à son propre corps Cet homme vivait dans cet état pitoyable Jusqu'à ce que Jésus emprunte ce chemin là Le maître ordonna au mauvais esprit de sortir de l'homme Et il fut restauré Marc 5 verset 1 à 13 Jésus a montré l'importance des paroles Il a déclaré des paroles comme Lève-toi, prends ton lit et marche Et celui-là qui était paralysé depuis sa naissance a été guéri Lisez le récit de l'homme qui avait été malade pendant 38 ans Et était placé près de la piscine de Bethsaida Jésus lui a dit Prends ton lit et marche Jean 5 verset 8 Et il a enseigné que les paroles étaient esprits Jean 6 verset 63 Jésus percevait la vie à partir du règne de l'esprit Pour lui, tout était contrôlé depuis le règne de l'esprit Et en tant qu'enfant de Dieu Voici le règne D'où vous êtes censé voir et vivre Interprétez la vie à partir du règne de l'esprit Et vous gagnerez toujours Faites la rhapsodie Aujourd'hui, le pasteur nous explique quelque chose qui est vraiment important Qui est de voir spirituellement D'agir et de faire toutes choses dans le règne de l'esprit A partir de l'esprit En fait, nous sommes un esprit vivant dans un corps Notre vrai nous est esprit Notre vrai nous n'est pas le corps que nous voyons Donc, en tant que chrétien Nous devons savoir que nous avons été régénérés Et cette régénération s'est faite dans le royaume des cieux Nous vivons là-bas permanent Nous devons aussi avoir la perspective du royaume des cieux C'est pour ça qu'il explique que Tout ce que Jésus faisait Ses actions Sa foi Son amour Ses perspectives Ses paroles Tout était de la perspective spirituelle Il a fait tout de manière spirituelle C'était tellement spirituel Il a choqué beaucoup de personnes Parce que c'était nouveau pour eux Avant lui, personne n'a jamais guéri des malades En chassant les esprits Avant lui, personne n'a jamais guéri des gens Qui n'avaient pas de pied Par la part, sa parole Sa parole seule guérissait des malades Il donnait les ordres aux démons Et les démons sortaient Donc, il ne faisait qu'agir de manière spirituelle Il était complètement spirituel Et le passage aussi nous explique que Les apôtres étaient pareils Les apôtres étaient pareils A tel point que La Bible dit qu'on mettait des handicapés Des malades Et leur homme passait Et les guérissait Mais comment se fait-il que nous les chrétiens Aujourd'hui Nous n'arrivons pas à faire cela C'est bizarre Le secret ici, c'est la parole de Dieu La parole de Dieu Parce que Jésus utilisait sa parole en tout Il était ancré dans la parole Il a dit Que j'ai gardé les commandements de mon Père J'ai gardé la parole de mon Père Ça veut dire que Jésus a mérité la parole Jésus a étudié la parole C'est pas parce qu'il était Jésus Qu'il est venu pour automatiquement tout s'est fait Il y a des principes qu'il a suivi La parole, le Saint-Esprit Les deux étaient Il était en intimité avec eux C'est pour cela que lorsqu'il parlait Les choses s'effectuaient Parce qu'il était rempli de la parole de Dieu Et parce qu'il agissait d'un point de vue spirituel Il voyait l'invisible Il voyait ce que personne ne voyait Il avait la perspective de Dieu Il était complètement Complètement spirituel Et c'est ce qu'aujourd'hui nous demandons C'est ce qu'aujourd'hui Dieu veut que nous soyons Dieu veut que nous soyons plus conscients de notre spirituel Que de notre corps physique Parce que Les chrétiens croient que Beaucoup de gens croient que Le diable a inventé la spiritualité Et que quand tu sors de ton corps C'est forcément C'est forcément satanique et tout ça Non Le diable n'a rien créé Il n'a absolument rien créé Il n'a fait que copier Mais les enfants du diable sont plus conscients de la spiritualité Que nous les enfants de Dieu Alors que nous avons à notre disposition Plein de choses dans la spiritualité Nous avons les anges qui ont été mis à notre disposition Nous avons nos habitants à Sion Qui est une ville complètement spirituelle Nous devons être conscients de qui nous sommes Nous devons être conscients de là où nous agissons Nous devons être conscients de notre spiritualité Nous devons agir avec nos yeux spirituels Avec nos sens spirituels Nos oreilles spirituels Nos yeux spirituels Notre beau spirituel Sinon on va être perdu dans ce monde là Parce que ce monde là n'est pas Et d'abord spirituel avant d'être physique Tout ce que vous demandez Tout ce que vous voulez Doit d'abord être libéré spirituellement Avant de pouvoir se réaliser physiquement Donc vous voyez à quel point le spirituel est très important Donc nous devons être conscients de cela Et puis Agir avec la perspective spirituelle C'est à dire Marcher dans la parole Qui est la lumière de la spiritualité Marcher dans les écritures Marcher avec le Saint-Esprit C'est lui qui nous guide C'est un mélange qui ne peut pas se séparer Le Saint-Esprit est la parole de Dieu C'est les deux dont nous avons besoin Pour vivre une vie épanouie en tant que chrétien Donc nous devons faire attention Nous devons nous atteler A pouvoir avoir une relation Avec le Saint-Esprit Et aussi avec la parole de Dieu Qui est très importante La méditation et l'étude biblique Lier la parole de Dieu n'est pas suffisant Il faut aussi l'étudier Il faut la comparer Il faut la relire Essayer de la comprendre Prier Dieu pour la comprendre La méditer surtout Avoir le rhema La parole de Dieu sans le rhema N'a pas de puissance Ce n'est qu'un livre Mais lorsque vous voyez le rhema Lorsque vous recevez le rhema Pour la parole C'est là qu'elle reste dans votre coeur Et elle porte des fruits Et c'est là que vous commencez à agir Naturellement Sans faire beaucoup d'efforts De ce que la parole dit de faire C'est là le secret de Jésus Il méditait beaucoup la parole Il était la parole Il est devenu la parole Dieu veut que nous soyons aussi la parole Pour que nous nous ordonnions des ordres Ça a pu se réaliser Parce que nous sommes devenus la parole Comme Jésus Nous sommes nés de la parole Donc nous avons ce pouvoir De devenir la parole Alors donc on va faire maintenant La confession Répétez après moi J'opère dans ce monde Selon les principes du royaume Je vois par la parole Je vois spirituellement Et je vis au-dessus des éléments Des échecs Des frustrations De l'obscurité Et de la corruption Dans ce monde physique Je marche toujours Dans la victoire Et la domination Amen Foyez sur le Christ Passez une très bonne journée Soyez bénis